Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Région. La cérémonie solennelle de la rentrée universitaire 2024-2025 des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire a eu lieu à Corogo. Dans le Bafing, les jeunes du RHDP préparent 2025 et à Mans, précisément dans le village Sandougousoba, un festival promeut la culture et la cohésion sociale. Un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement socio-économique des régions. C'était le thème de la cérémonie solennelle de la rentrée universitaire 2024-2025 des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Placée sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, elle s'est déroulée le lundi 23 septembre à l'amphithéâtre C de l'université Péléforo-Gonkoulibaly de Corogo. Mesdames et messieurs, chers collègues, enseignants, chercheurs et chercheurs, il est de notre devoir collectif de nous adapter aux évolutions de notre société, de répondre aux besoins émergents et de préparer nos étudiants à des carrières qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a prononcé la conférence inaugurale qui a eu pour thème le rôle des universités dans le développement des régions. Rappelons que les universités ont pour vocation, entre autres, de développer les potentialités économiques, agricoles, minières, culturelles et environnementales, les régions qui les apprissent. S'agissant de la formation, et c'est sûr, l'institution académique a pour rôle de transmettre des savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-être aux apprenants pour leur permettre de s'intégrer harmonieusement dans la société. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a invité les enseignants à moins d'absentéisme. Cette activité a aussi enregistré la présence de la ministre de l'Économie et des Finances de l'État du Delaware aux États-Unis. Rôle de la jeunesse du baffing pour la victoire du RHDP au premier tour de l'élection présidentielle 2025. Tel est le thème de la conférence publique organisée par l'association Jeunesse indépendante du baffing pour la victoire d'Alassane sous le parrainage du capitaine Anlidio Touré, PCA du Fonds de prévoyance des eaux et forêts. Nous avons demandé à nos frères d'aller au contact de la population, au contact de nos militants, pour qu'ils puissent mettre sur la liste électorale. Donc là, c'est que nous sommes à l'heure du position avec les arrondements au niveau du e-militant, que les RADP fassent pour qu'on puisse capitaliser ce travail-là sur le logiciel d'Alassane du RHDP. Et au-delà de l'arrondement, il n'y a pas qu'ils puissent mobiliser ceux qui nous allons faire en tout moment pour que cette coopération-là devienne des célébrés. Les mains sur la liste électorale. Et quand elles se font sur la liste électorale, les jouent les célébrés sur leur rôle, c'est de mobiliser nos parents pour qu'ils viennent voter. Après la conférence, les participants se sont prononcés au micro de cette info. La jeunesse a un rôle détermineux dans le processus d'électorale. Je sens que c'est excellent, ça aide à la mobilisation. Pour eux, actuellement, nous sommes dans le processus d'enrôlement. Ce qu'on en va sur le terrain, c'est la jeunesse. C'est eux qui vont recueillir leurs données, c'est eux qui sont les collecteurs, c'est eux qui vont ramener leurs données, c'est eux qui ont pris la tige. Donc, il était important quand même de les entretenir, de les dire quel est leur rôle, de les motiver. D'autant qu'en marge de cette conférence publique, s'est jouée la finale du tournoi de Maracana doté du trophée Enlidio Touré. L'association des femmes de Yabayo, à sa tête, l'IA Viviane a initié une opération coup de balai au centre de santé urbain de la dite localité, suivie de dons de vivre et de non-vivre aux femmes ayant accouché à la maternité. Saint-Blanc, Amani et Roland-Richard d'Iraboux, respectivement, directeurs régionaux des ministères de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et celui de la femme, de la famille et de l'enfant, ont honoré de leur présence à cette activité. Donc, c'est un service qu'on apporte pour que vous puissiez, notamment, faire face à vos besoins. Alors, je dirais, l'objectif comme l'a dit Frantou tout à l'heure, l'objectif, on vous apporte une aide, mais qu'on peut détruire en vente, au bout de la période d'invité, vous puissiez même nous prendre un salaire. qu'on n'avait pas besoin d'autres personnes sous foie à jeter du riz, à jeter du savon, etc. Alors, j'ai fait une activité, au-delà même de l'argent qu'on vous donne, on vous donne une certaine éducation, comment gérer son argent, comment prendre en charge la famille, etc. C'est avec un grand plaisir que le directeur de cet hôpital, Dr. Kané Ibrahim, a salué cette action et souhaité que ce genre d'initiative soit copiée par d'autres structures et organisations de la région. Le village Sandougou Soba, dans le département de Mans, veut un pôle attractif du tourisme dans la région du Tongui. À cet effet, un festival dénommé Festissant est né. Il faut rappeler que c'est une culture, c'est une autre tradition qui existe depuis des dizaines d'années. Et nous, de par notre expérience d'acteur culturel, nous avons jugé utile de mettre au grand jour cette culture qui était jusque-là inconnue, des Ivoiriens inconnus du monde entier. Et heureusement pour nous, il y a des institutions qui ont entendu nos cris de cœur, qui nous accompagnent depuis la première édition. Parrain de cette édition, Félix Cadet a appelé à plus de cohésion autour de ce festival et surtout à l'implication des jeunes pour éviter les déviations. Les villages en Côte d'Ivoire, les réalités se ressemblent. Il y a un problème de cohésion sociale qui empêche le développement. Souvent pour des problèmes politiques, pour des problèmes de personnes, le cadre ne veut pas s'éloigner, ne veut pas mettre la main ensemble pour faire le développement du village. et je crois que ce n'est pas cette cérémonie-là. On peut lancer les messages. C'est pour ça que j'ai la cérémonie de l'Ivoire. Notons que ce festival qui en est à sa quatrième édition promeut les valeurs culturelles de Sandougou Soba avec en ligne de mire des prestations de danse folklorique et la parade des masques descendus des montagnes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada